Musique Bonjour et bienvenue au Casque et l'enclume, un nouveau numéro de LCLE, le comeback, le retour, on est là avec Pierre Maugin, salut Pierre. On n'a toujours pas mangé et qui garde un sourire quand même impeccable, c'est à noter. Je suis constant, c'est ça, c'est bien, c'est d'avoir ce caractère qui est toujours là. Stéphane Moïsakis, comment ça va ? Ça va Jean ? Beaucoup de ça va pas mal, on est bien là. Ça va aussi, j'ai pas mangé non plus. Je ne vois pas me plaindre. Tu as une bonne humeur dans la voix. Peut-être qu'Alain qui réalise cette émission a lui perdu, mais on n'entendra pas. On entend l'estomac d'ici, donc on va essayer de se dépêcher. On le remercie de nous supporter. Pour cette émission un peu spéciale, on va faire, comme nous, un comeback. Un comeback sur un jeu qui est, on va dire, sorti sur un pied, voire sur la moitié d'un pied. Ça s'appelle Cyberpunk. En titubant un peu. Il a pris quelques coups. Ça s'appelle Cyberpunk 2077. C'est-à-dire qu'il a pris autant de coups que ce qu'il était attendu. Donc, on a fait un retour autour de Elden Ring la dernière fois. Et on a eu pas mal de retours, nous aussi. Je les cite au passage. Dirty Knows qui nous dit, enfin le retour du casque et l'enclume après deux ans de pause chez Capture le Mag et sur Elden Ring pour cet épisode. C'est parfait. Pour Bergamot, quel bonheur de retrouver la critique, la clique de critique vidéoludique avec Jean Zed, le casque et l'enclume, qui s'attaque à un gros morceau. Alors, Elden Ring, quelle build aviez-vous ? Moi, je l'avais cité déjà. J'avais pris force, malheureusement. Si j'avais su. Et moi, je suis plus d'extérité et d'intelligence. Ça rame au début, mais après, c'est dévastateur. Ça reste dur pour l'instant. D'accord. Mais t'es pas arrivé. Force. Force, évidemment. C'est le mode difficile sur Elden Ring. Saru, quand mon podcast favori relance le casque et l'enclume, il parle de mon deuxième passe-temps favori, le jeu vidéo. Mon cœur n'est que joie. Et enfin, Jean, super content de retrouver ce podcast que j'affectionnais. Et en plus, il y a Marylis dedans, que demande le peuple. Elle n'est pas là aujourd'hui. Elle n'est pas là aujourd'hui. Non, désolé, elle n'est pas là. Donc, pour le coup, Cyberpunk, je pense qu'elle n'a absolument rien à faire. Elle fait partie de l'autre pied. Elle avait dit qu'elle y avait joué à l'époque, mais qu'elle n'a pas rejoué. Ce qui était normal à l'époque. C'était déjà difficile à jouer à l'époque. Oui, ça dépend sur quel support on va en parler. Donc, au programme de ce jour, dans les transports, dans vos oreilles, si vous êtes en train de chiller sur le canapé ou que vous soyez, Cyberpunk 2077, donc le jeu de CD-Ret Project qui avait fait tant. Parlez de lui avant sa sortie. Sophie, c'est toi, Stéphane, qui a proposé ce jeu, qu'on en reparle. Le jeu est sorti en 2020. C'est une adaptation d'un jeu de rôle, célèbre jeu de rôle, paru à la fin des années 80, jeu de rôle papier. On s'entend bien, signé Mike Ponds-Smith. On en reparlera parce que c'est important de le dire. Parce que le choix de ce type de jeu de rôle est important. Et va, on va dire, signer un peu l'ADN de ce qu'est Cyberpunk 2077. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu voulais reparler, toi, de ce jeu ? Pour être totalement transparent, c'est Alain, ici présent, qui m'a suggéré le truc. Et c'est vrai, j'ai trouvé ça plutôt pertinent. Il n'a pas dû mettre longtemps à te pousser. Non, en fait, il a dit Cyberpunk 2077. J'ai fait, allez, on y va. Parce que, déjà, il faut savoir qu'ils ressortent en ex-gen, là. Donc, en fait, avec normalement une, comment dire, une mise à jour qui améliore, on va dire, tous les problématiques qu'on avait à l'époque, qui étaient des problématiques de bug absolument désastreuses. Voilà. Il se trouve qu'ils ont amélioré l'expérience de jeu sur les consoles actuelles, c'est-à-dire PS5 et... Celles qu'on n'arrive pas à acheter. Voilà, exactement. Celles que vous n'avez pas forcément touché chez vous, malheureusement, parce que ça devient compliqué, quoi, à trouver, malgré le fait que c'est en maintenant un an et demi. Et par contre, effectivement, d'après ce qu'on a compris, les versions pass-gen, elles sont toujours aussi catastrophiques. Donc, voilà. Donc, c'était un bon prétexte pour revenir. Ouais, c'était un prétexte. Et surtout, moi, c'est un jeu que j'ai quand même un peu saigné. J'ai passé 125 heures dedans. Donc, on a des choses à dire, je pense. Et puis, c'est un mammouth de ces dernières années. On n'avait pas fait de casque à l'enclume à l'époque puisqu'on était en pause. Donc, je pense que c'est pas mal de revenir là-dessus. Il y a des ponts avec le cinéma. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de jeux ayant eu autant de hype. D'ailleurs, avant la sortie et pendant la douloureuse sortie. Mais enfin, quand même, c'est un jeu qui était promis à être une pierre angulaire. En gros, on a attendu ça comme un grand jeu, non, il me semble, à l'époque ? Oui, surtout qu'il sortait de Witcher 3, qui était une sorte de RPG tentaculaire. On avait rarement vu des RPG avant Skyrim de ce calibre-là. Et c'est vrai que forcément, notamment sur le côté où moi, je suis plus client d'USF, globalement, et de Cyberpunk. Et c'est vrai que là, pour le coup, le fait d'avoir une ville en tant que terrain de jeu total, ça me fascinait par rapport à ce qu'il s'est fait sur The Witcher. Et donc, effectivement, l'attente était là. Après, bon, derrière, c'était un peu plus compliqué. Flashback, ça raconte quoi, déjà, peut-être, Cyberpunk ? Est-ce que ça a une importance, l'histoire ? Est-ce qu'on en parle ? Oui, je pense qu'en fait, c'est même, à mon sens, un des atouts du jeu, parce que c'est plutôt bien raconté. Vraiment, c'est difficile de raconter une histoire dans un jeu vidéo. On en a parlé plusieurs fois dans le casque et tout. Complètement. Il faut trouver les... Comment dire ? Les clés, les systèmes. Et puis surtout le rapport aux joueurs-spectateurs, si tu veux, puisque, en fait, t'es joueur, t'es pas spectateur. Et ce que ça raconte, en fait, en gros, parce que c'est intéressant aussi d'en parler. Est-ce que c'est aussi un jeu qui a des ponts, je trouve, avec le cinéma ? Est-ce que c'est un jeu qui a des ponts avec tous ces trucs-là ? Donc, pour les auditeurs de Capture Max, ça peut aussi les intéresser. Ne partez pas. C'est quand on parle de jeux vidéo. Non, ça raconte... C'est-à-dire, ça raconte l'histoire de V, qui est au choix, en fait, un personnage qui a trois backgrounds différents, si je ne dis pas de bêtises. Donc, toi, c'est un background de nomade, soit un background de corpo, je crois que c'est ça. Et le troisième, c'est... Le troisième, c'est... Le gosse des rues. C'est ça, le gosse des rues, c'est ça. Donc, en fait, c'est toi, t'es un espèce de civil, comment dire, loupard, branleur dans les rues de... Night City. Night City, oui, c'est ça. Qui est une espèce de Los Angeles tentaculaire, voilà. Très cyberpunk, très Blade Runner, beaucoup de références comme ça. Donc, c'est un de tes choix. Et suivant ces choix-là, en fait, tu te retrouves, en fait, à devoir voler ce qui s'appelle la clé de l'immortalité, en fait. C'est-à-dire une espèce de puce qu'on va t'intégrer dans le... Comment dire ? Dans un cortex cérébral, en fait, dans ton cortex cérébral pour... Parce que, en fait, dans cette puce-là, on a réussi à numériser la conscience humaine. Il se trouve que la conscience qui a été numérée, Johnny Silverhand, qui est, en fait, un terroriste des années 2020, c'est-à-dire que dans l'univers... J'ai parlé des univers papiers, enfin, des RPG papiers. C'était Cyberpunk 2013 et Cyberpunk 2020. En fait, c'était des... Comment dire ? Déjà, des histoires, en fait, qui présentaient cet univers-là. C'est une univers-là de Cyberpunk, en fait, très, comment dire, très foisonnant, avec clairement une... Comment dire ? Des référencements à Mad Max, des référencements au Cyberpunk, en fait, de William Gibson, de toutes ces choses-là, quoi. Et, en fait, Johnny Silverhand, en fait, c'est un rocker, c'est un personnage qui existe déjà dans ses versions papiers, qui est un rocker, en fait, si tu veux, terroriste, qui se bat contre les corpos, quoi, et qui, en fait, fait sauter une tour en 2020 et, en gros, qui meurt dans cet attentat-là. Ce personnage-là, dans le jeu, il est interprété par Ken Urives et, en gros, progressivement, tu vas te battre en tant que ton personnage, c'est-à-dire ton propre vie. V, c'est un personnage que tu crées de toi-même, tu peux en faire un peu ce que tu veux, quoi. Homme ou femme, voire non-binaire, en fait, t'as vraiment tout un choix et tout spécifique autour de ça, quoi. Et, en fait, la conscience de Ken Urives, la conscience de Joni Silverane prend petit à petit le pas sur toi, en fait, sur la tienne. Et la question, en fait, c'est de savoir comment est-ce que tu vas réussir à tenir par rapport, en fait, à ce personnage-là et quelle va être ta relation avec ce personnage-là. Après, t'as toute une histoire autour de ça et le fait que les... C'est riche, hein. Voilà, les sbires que tu recherches, en fait, parce qu'ils veulent absolument mettre la main sur la puce en question parce que c'est un prototype. Voilà. Donc, je sais pas si j'ai très bien résumé le truc. Je sais que c'est quand même dans un univers très tribal. Voilà. C'est une tribu, hein. On essaie que c'est... Ah oui, clairement, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est justement le fait que la puce soit intégrée à son insu. C'est-à-dire que c'est un braquage à la base. Et c'est lui, en fait, pour s'en sortir, il s'intègre la puce en lui pour pouvoir échapper, justement, à ses poursuivants. Et c'est là, justement, où ça commence et où, justement, lui, il n'avait pas prévu de se faire envahir par cette personnalité-là. Oui, il y a une espèce de schizophrénie qui se fait tout au fil de l'aventure avec ce Ken Uri... Enfin, ce Ken Uri... Parce que, bon... Ce Ken Uri... C'est le coup, il a... Il a quand même... Il a de l'orrain. Il a un charisme certain. Donc, il est là. Tu ne peux pas... À chaque fois qu'il t'envahit, quelque part, ça donne des scènes assez marquantes. Je parlais de l'univers papier parce que c'est la première adaptation de Cyberpunk, de l'esprit cyberpunk en jeu de rôle papier, celle de Mike Ponds-Smith. Donc, c'est Cyberpunk 2013, tu le disais. Alors, pourquoi je parle du jeu de rôle papier ? Il est important parce que c'est un univers qui est peut-être plus Mad Max que William Gibson ou le Blade Runner de Ridley Scott. C'est-à-dire que... On va dire que la question... La question du transhumanisme, elle n'est pas posée d'un point de vue existentiel, mais plus d'un côté rock'n'roll et Mad Max. Et c'est exactement ce qu'on retrouve. Et c'est peut-être là aussi où il y a une part d'incompréhension entre le cyberpunk, qui est un sous-genre de la science-fiction, où on demande une espèce de question philosophique, où on demande une part de philosophie, et le cyberpunk de 2013, qui est beaucoup plus bourrin, tribal, énergique... Et qui est complètement... Années 80, en fait. C'est-à-dire que... En fait, quand tu regardes un peu, je veux dire, c'est dans la mouvance d'Anakira, de Katsuhiro Tomo, ce genre de choses, en fait. C'est-à-dire que vraiment, il y a une approche de la science-fiction qui est totalement... Quand on dit cyberpunk, le mot punk, en fait, si tu veux, il rentre aussi là-dedans. Il y a beaucoup plus en avant. Et ça, c'est beaucoup mis en avant, effectivement. Mais c'est vrai qu'il y a eu en fait même un dérivé, en fait, du cyberpunk à partir du début des années 90 avec... Quand le cyberpunk japonais, entre guillemets, s'est inscrit dedans, avec notamment, comme tu parlais d'Akira ou de Ghost in the Shell, Où là, en fait, il y a eu beaucoup plus une mise en avant du corps en tant que réflexion sur le corps. Est-ce que... Comment on change un corps en mettant du mécanique ? Effectivement, qu'il y a une autre piste, en fait, du cyberpunk, quoi. Voilà, je ne comprends pas parce que moi, je vous écoute. Bon, j'y ai joué au jeu, donc je ne vais pas faire... Mais quand je vous écoute, j'ai envie d'y rejouer au jeu. Donc il y a un problème parce que la sortie, elle ne s'est pas du tout passée sous cette ambiance, en tout cas l'ambiance médiatique, ambiance du bruit. Et je dis médiatique, je ne parle pas des journalistes, les méchants journalistes, attention, il y a les réseaux sociaux, les gens qui trollent, machin, etc. Donc toute une espèce de, voilà, quand je dis médiatique, c'est-à-dire l'ensemble de beaucoup d'observateurs qu'on peut entendre. Comment se fait-il qu'un jeu assez ambitieux en plus narrativement, plutôt défoulant, j'allais dire, parce qu'il y a beaucoup d'actions, a-t-il pu planter, on va dire, sa sortie à ce point ? Je pense que déjà, il faut partir du principe, il faut parler de la façon dont le jeu a d'abord été vendu. C'est-à-dire qu'en gros, au-delà de la hype, au-delà de tout ça, on a vu beaucoup de choses sûres en vidéo, si tu veux, c'est-à-dire des images qui sont contrôlées. Quand les mecs te montrent ça, ils te montrent ça sur le PC, ils te montrent ça sur le PC de compète, et tout ça, que c'était extraire. D'ailleurs, d'après moi, j'ai testé le jeu la veille de la sortie, c'est-à-dire que vraiment, je n'ai eu qu'un code à ce moment-là, j'ai joué sur ce console. Alors moi, il se trouve que j'ai eu du bol parce qu'en gros, il y a eu des bugs sur ma build et tout ça, mais en fait, j'ai joué sur Xbox Series X. Ça veut dire que c'était une build de Xbox, mais en fait, comme elle est boostée par la console en elle-même, du coup, c'était plutôt correct. Alain, qui a beaucoup joué aussi, qui ne peut pas parler parce qu'il n'a pas de micro, mais en fait, il a joué sur PS4, lui, il a eu des bugs aussi, mais apparemment, ça fonctionnait plutôt pas mal. On a pas mal échangé à ce moment-là. Il n'entendait rien. Il n'entendait rien. Sa console faisait un bruit de fusée. Peut-être, mais tu vois... Attends, je vais lui poser la question, c'était la version PS4 Pro ou quoi ? C'était la PS4 Pro. Ah, la PS4 Pro. Elle fait un peu moins nourrir. Il y avait un peu... Non, mais disons qu'il y a quand même aussi... Mais c'est vrai que je pense que le déchaînement, de réaction. Ouais, de réaction. Plus ou moins troll, mais pas toujours troll. Pas toujours troll, parce qu'en fait, il a aussi généré par... Alors, ça a généré deux incompréhensions, je pense, de manière... C'est-à-dire qu'on a tendance à dire le jeu, il est injouable. C'est pas vrai. Il était jouable. Mais par contre, il était bourré de bugs, il était bourré de machins. Je vais donner un exemple, en fait. Ça ne plaira pas à Ubi, ce que je vais dire, mais à exactement au même moment, en fait, Assassin's Creed Valhalla est sorti avec des tonnes de bugs aussi. Des tonnes de bugs. Et en gros, pas aussi... Évidemment, pas autant que sur... Comment dire ? Qu'on soit clair. Cyberpunk. Mais du coup, Cyberpunk a tellement pris le 2U qu'en fait, Valhalla s'est fait bon, c'est bon, tranquille, on passe entre les gouttes. Mais ce trollage, ce n'est pas du trollage forcément totalement disproportionné. Le seul problème de ce trollage-là, à mon sens, c'est qu'en fait, il a généré une idée que le jeu est injouable, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Il est jouable sur certaines... Oui, PS5, les new, les nouvelles générations et les PC. Ça en sortait plutôt très bien. Il fallait être équipé, il fallait voir ce qu'il faut pour y jouer, il fallait voir tout ça. Donc je suis d'accord que ça devenait un problème de nouveau riche de pouvoir jouer à Cyberpunk alors qu'en fait, le jeu était censé sortir sur toutes les plateformes disponibles à ce moment-là. C'était une erreur aussi. Et puis le problème... Ils l'ont caché, c'est ça le problème. Oui, ça, ils l'ont caché. C'est parce qu'ils l'ont caché que ça a généré toutes ces... Voilà, ils ont énormément contrôlé les reviews sur PC avec des gens qui apparemment, d'après ce que j'ai compris, jouaient sous contrôle de CD Projekt. Et puis ils n'avaient pas envoyé non plus les versions PS4 et Xbox avant la sortie aussi. Voilà, exactement. C'est vraiment ça, quoi. Et l'autre truc, c'est que pour avoir essayé de monter un dossier que j'ai pu monter autour du jeu dans un magazine qui s'appelle Geek Magazine, ça a été très, très difficile. J'ai eu beaucoup d'aide de la part des RP ici, pour arriver à avoir des interviews autour du jeu. Parce qu'en fait, ils ne communiquaient plus, ils ne voulaient plus. J'ai eu quand même quelqu'un qui m'a parlé, mais évidemment, moi, je n'avais pas pu toucher à une build à ce moment-là. Donc du coup, c'était un dossier un peu preview, quoi. En fait, ils ont vraiment tout bloqué, parce que tu parlais de Valhalla, justement. En fait, la différence entre les deux, c'est que Valhalla, il a été peut-être montré un an ou un an et demi avant la sortie. Cyberpunk, c'était presque 10 ans, c'est-à-dire que la première annonce est 2012. Ils ont montré le jeu en 2016, plus ou moins. Il y a eu une build à l'E3 en 2018, ce qui a été complètement fake, ils l'ont avoué. Et c'est vrai qu'en fait... Mais qui reprend par contre un truc qui est dans le jeu. C'est-à-dire que vraiment, en fait, c'est le début du jeu et on le voit. Voilà, mais c'est vrai que ce qui avait été vu en 2016 n'était pas du tout dans le jeu au final. C'était plus une sorte de... Un peu un mood board interactif, quoi, de ce que le jeu voulait montrer. Et c'est vrai que la première fois que les gens ont pu ou jouer ou le voir vraiment, c'est en 2018, il y a eu encore eu du temps avant qu'il soit vraiment visible en tant que jeu finalisé, entre guillemets. Et c'est vrai que... Justement, il y a eu un très bon papier de Jason Schreier sur le sujet. Il expliquait justement qu'en 2016, il y avait vraiment une sorte de reset d'énormément de pans du jeu. Ils sont quasiment repartis de zéro. Et c'est un développement hyper chaotique et c'est surtout que ce qu'ils ont promis et ce que les gens attendaient n'était pas du tout là. Et c'est vrai que là où Valhalla promet rien de spécial qu'un Assassin's Creed que les gens connaissent et dont ils ont à peu près les codes, là, les gens attendaient vraiment une proposition extrêmement originale et différente et c'est pas du tout ce qu'ils ont eu au final. J'aime bien Valhalla, donc je fais une petite parenthèse. Je vous vois taper un peu dessus là. Non, non, mais c'est pas pour taper, c'est pour... J'aime bien Valhalla, donc ne soyez un petit peu gentil. C'est pas pour taper sur Valhalla automatiquement. C'est vraiment la comparaison au moment où les deux jeux sont sortis quasiment en même temps et surtout à mesure de... Tu vois, il y a un précédent chez Assassin's Creed Unity, quand il est sorti, pareil, il était sur-bugué et en gros, il y a eu énormément de trolls. Moi, je ne parle même pas de la... Je n'ai pas fait une Unity, tu vois. Je l'ai fait, oui, oui. Je n'ai pas trop senti, mais il y avait beaucoup de vidéos dessus. C'est juste, en fait, c'est un équivalent, on va dire, de trollage sur Internet, tu vois, et Cyberpunk, ça a dépassé totalement le troll de Unity. Oui, mais parce qu'il y avait un problème de promesse, parce qu'effectivement, quand les vidéos le lendemain, je me souviens, je crois que c'est Gotoze ou J'ai pu qui avait mis... Enfin, en tout cas, je suis tombé là-dessus et donc, ils se baladent en ville sous PS4. Bon, là, il y a un problème de promesse, c'est-à-dire en 2020, d'un univers urbain, GTA V qui est passé par la fin. On n'est pas dans un domaine de science-fiction sur GTA V, mais ces villes urbaines dont on sait très bien qu'elles sont très compliquées à monter, parce que pour les rendre vivantes, c'est un effroyable cauchemar et qu'il faut un savoir-faire à la Rockstar ou des gens comme ça. Et là, tu fais... Ah ouais, mais là, il n'y a plus que 4 personnes. Et les 4 personnes ne sont pas très intéressantes. Tu t'approches du policier, il n'a pas de face. Il n'a pas de face. Là, ça devient compliqué sur la promesse. Je me dis sur la promesse, parce que si on te le montre comme ça d'entrée, tu fais bon, ben voilà, mais là, il n'y aurait plus de la règle. Un autre élément peut-être à prendre en considération, c'est qu'en fait, dans l'année 2020, le jeu a été repoussé très régulièrement. C'est-à-dire qu'en fait, il devait à la base sortir en avril 2020, au moins 4 fois de suite, fin août 2020 ou septembre 2020, je crois, et puis ensuite, pour novembre, pour finalement sortir début décembre, etc. Et tous ces reports-là, en fait, cachaient fondamentalement une restructuration en fait de... Parce qu'on le sait que ces jeux-là, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font dans la dernière année de développement. Même des fois, derniers mois. Voilà, c'est ça. Et en gros, la problématique, c'est qu'avec la pandémie et avec le Covid et avec un studio qui avait une habitude à parler ça, ils ont communiqué dessus, ils l'ont dit après, postérieure, ils l'ont pas dit sur le moment, mais ils l'ont dit avant postérieure, c'est tout le problème, c'est qu'ils auraient dû communiquer sur ces choses-là, voire prendre un vrai truc de se dire, ok, vous savez quoi, avec la cause de la pandémie, il faut qu'on repousse d'un an. C'est sûr. De toute façon, le Covid, on comprend bien qu'il y a eu des problèmes de production, télétravail, il a fallu s'organiser. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir un studio qui a l'habitude de fonctionner en vase clos avec 250 personnes qui bossent dans le même building, en gros, dans le même immeuble, là, d'un seul coup, en fait, réorganiser la structure de télétravail avec tout ce que ça comporte en fait, comme perte de communication, en gros, je pense qu'ils ont morflé très cher en fait sur la fin du développement. Ce n'était pas du tout le moment où il fallait que ça arrive. Non, clairement. Et puis, c'est vrai qu'en plus, ils ont eu aussi pas mal d'écueils dans le sens où Witcher a aussi demandé plus de gens que prévu à la base. Il y a eu beaucoup de choses aussi à régler à la sortie de The Witcher. Donc, une partie de l'équipe qui bossait sur Cyberpunk est venue en renfort. Donc, ils ont eu beaucoup de coups d'arrêt comme ça. Et c'est vrai que, je suis d'accord avec Stéphane, le truc, c'est que en fait, c'est un vrai manque de transparence. C'est-à-dire que s'ils avaient juste expliqué en fait, on a pris du retard pour X raisons, pour le Covid, pour des besoins de renfort et le jeu, on ne sortira qu'à l'année prochaine. En plus, ça leur aurait épargné. Et ce qui, pour moi, ce qui leur a aussi coûté beaucoup, c'est qu'ils se sont concentrés à la fois sur les versions des générations actuelles de consoles, PS5, Xbox Series et PS4, Xbox anciennes. Et le problème, c'est que ça, en termes d'adaptation de moteur, en termes de conception d'assez, c'est un travail énorme. Et le truc, c'est qu'ils avaient mis en place des précommandes un an et demi en amont et ils savaient très bien où ils allaient. Et le problème, c'est qu'effectivement, l'agression, entre guillemets, sur Twitter et sur les réseaux sociaux et tout ça est venue du fait que beaucoup de gens avaient précommandé ces versions-là parce que les consoles de nouvelle génération n'étaient pas installées. Et le truc, c'est qu'on leur a livré un produit pas fini, un produit limite décent. Et le problème, c'est qu'ils auraient dû prévenir. Ils auraient dû ou alors annuler les précommandes quitte à perdre de l'argent mais mine de rien, cet argent perdu à ce moment-là n'aurait pas écorné leur réputation comme elle a été appris. 18 millions, je crois, 18 millions et demi de Cyberpunk 2077 écoulés. Donc, ça reste quand même un chiffre extrêmement décent. Je ne suis pas sûr que ce soit leur chiffre de rêve. En fait, je pense qu'ils rêvaient de plus et que le jeu a dû coûter extrêmement cher. 10 ans, enfin, quelque chose comme 8 ans, 9 ans de développement. c'est en gros le développement de Red Dead 2 ou même de GTA, je pense, quelque chose comme ça. On est vraiment sur des énormes jeux. Moi, j'allais dire sur l'impact du jeu, moi, quand je l'ai eu, alors, ce n'est pas tant ça qui m'a posé problème. Moi, j'avoue, j'y ai joué sur Stadia. J'ai eu un code Stadia, je ne sais pas pourquoi. Mais pareil. On est deux, dès le seul, on doit être quatre en France à avoir joué le jeu sur Stadia. On en a deux quand même dans la même émission et en France. C'est quand même assez exceptionnel. C'est un moment assez singulier dans l'histoire du jeu vidéo. Le jeu était parfait. Pour le coup, ça tournait nickel. Il y avait un espèce de PC de la NASA qui tournait au loin et ça marchait très, très bien. Là où j'étais vraiment le plus déçu, mais c'est en partie ma faute. Ce n'est pas en partie la faute. En tout cas, c'est la communication. C'est le film que je m'étais fait à l'idée de jouer à Cyberpunk au jeu que j'aurais aimé. Ultime, quoi. Le jeu que j'aurais aimé jouer. Et ce n'était pas le jeu que j'ai eu entre les mains. Je n'ai pas eu le jeu que j'ai eu entre les mains. Je trouve que les blagues autour des Godemiché, c'est du... Apparemment, ils ont fait une mise à jour pour en enlever. Pour en enlever beaucoup, oui. Et moi, je n'en ai pas vu tant que ça. Mais je me dis, soit je n'ai pas l'esprit mal tourné, soit je n'en sais rien. Parce qu'au début, on avait vraiment partout. Après, effectivement, ça a disparu un peu. Et je me dis, mais pourquoi ? Cette espèce d'humour, il faut le manier. Il faut bien le manier. Il n'est pas GTA qui veut. Mais bref, en tout cas, ce n'est pas le jeu que j'aurais aimé avoir entre les mains. Je préfère le dire d'ailleurs d'entrée, c'est très difficile à juger pour moi. Il y avait vraiment une déception initiale où j'aurais aimé avoir un peu plus de cyberpunk japonais ou un peu plus Ridley Scott, Ridley Scottien. Un côté métaphysique un peu plus appuyé qu'un côté plus bourrin qui est super bien. Ceci dit, il y a une énorme... Dès le début, le transhumanisme, il est... Les sujets sont là. C'est les sujets du cyberpunk qui sont là, si vous voulez. Mais c'est un aspect très coloré, très tribal, très punk, très années 80, très flashy, très américain, qui moi, me met en... Voilà, exactement. Et moins européen ou moins japonais m'a mis un peu plus en porte-à-faux. Là, ça reste ma personne et je pense qu'on n'est pas le seul, en tout cas en France où je ne suis pas le seul. Sans forcément rentrer dans les détails de l'intrigue parce que c'est assez tentaculaire. C'est un jeu qui est construit, c'est-à-dire que... On va en parler du monde ouvert du jeu en soi. Moi, j'ai beaucoup aimé le jeu. Vraiment, j'ai passé beaucoup de temps dedans. Ça faisait longtemps que je n'avais pas passé autant de temps dans un jeu avec un univers qui m'a vraiment appé. Puis moi, je suis ce que j'appelle du cyberpunk à papa. C'est-à-dire, c'est vraiment... Je suis de cette génération-là. Donc pour moi, je suis totalement dans mon élément. Je comprends exactement les sont leurs références mais ce que je trouve très intéressant, en fait, si tu veux, c'est que... Je n'ai pas fait Witcher 3. Je vais vous dire... Moi, j'attends qu'il fasse une version... Il y a aussi The Witcher 3. Qui avait créé une hype automatique. Exactement. Qui fait que moi, j'avoue que comme je n'ai pas eu cette... C'est-à-dire que ce n'est pas que je n'ai pas envie de faire Witcher 3. C'est juste que je n'ai pas eu l'occasion de plonger 200 heures dedans. C'est ça. Je ne sais pas, je devais faire un jeu à la con à côté ou je ne sais pas quoi à la place. Mais en fait, je veux le faire. Et en fait, c'est un truc que... Il y a plus forte raison après avoir joué à Cyberpunk 2077. Mais j'attends qu'il sorte une vraie version maintenant de Next Gen. Peut-être que ça arrive. C'est ce qu'il dit. C'est pour ça que je suis patient. Mais du coup, je n'avais pas cette déception qui était liée à celle de Witcher 3. Mais dans la construction qui est intéressante, c'est que c'est un jeu qui a une storyline de 20-25 heures, on va dire. C'est-à-dire que relativement... Comment dire ? linéaire avec plusieurs fins différentes par contre. Et en gros, sans encore une fois spoiler forcément les différentes fins et les différentes directions qu'on peut prendre, je trouve ça assez rare déjà que chaque fin se tienne à peu près. Parce que généralement, pour moi, quand tu racontes une histoire, il y en a une qui tient et puis les autres, en fait, c'est roule ma poule. En YOLO, on y va comme on peut. Et là, si tu veux, la toute première que j'ai eue, c'était une des fins les plus nihilistes et les plus... Mais en plus, par le choix... Un choix très bizarre, en fait. J'ai fait un choix spécifique et en fait, une fin nihiliste qui est un espèce de suicide généralisé. Et là, c'était d'un seul coup, je me suis dit que c'est non climatique. Il n'y a pas de climax, il n'y a pas de truc. Et en fait, les 120 heures que j'ai passées dans le jeu, parce qu'en fait, il y a 25 heures de storyline, mais il y a aussi toutes les quêtes avec ce que tu fais et que tu as vraiment essayé de les saigner au fur et à mesure pour avancer dans l'intrigue, voilà, en fait, je l'ai senti. Donc sans forcément parler en fait de, comment dire, de cet aspect philosophique, tu vois, je trouve que l'ambiance en fait du jeu et le côté noir et un peu, voilà, à l'européenne, pour le coup, un peu, je trouve, était vraiment là. En tout cas, ils vont jusqu'au bout de leurs idées. Ah ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai trouvé ça assez prenant et assez touchant parce que, en fait, cette fin a vraiment misé sur ma relation avec le personnage de Kenny Reeves. Mais en fait, c'est intéressant dans ce que tu dis, c'est que justement, pour moi, en fait, on parle de storyline, effectivement, il y a un scénario de base, un fil rouge en fait, qui va se dérouler au fur et à mesure du jeu et effectivement, il n'y a pas vraiment de moment de bravoure ou de grand rebondissement ou de retournement. Non, de rebondissement, non, mais par exemple, t'as des vrais one moment, c'est-à-dire que t'as des missions, t'as des missions d'action, par exemple, alors un peu scripté à la call-off, on va dire, ou des trucs comme ça, partons sur cette référence, on va dire, même si c'est pas tout à fait ça, ou par exemple, quand tu te bats avec, comment il s'appelle, le guerrier japonais, le garde du corps japonais, l'homme de main, voilà, c'est ça, t'as une pure scène d'action en bagnole de poursuite, etc., qui moi je trouve fonctionne super bien, tu vois, je veux dire, et là pour le coup, c'est un one moment, le braquage, c'est un one moment aussi, c'est clairement un truc, mais je parlais vraiment de, tu vois, dans la structure de l'histoire, tu vois, vraiment de grands envolés, tout ça, et ce que tu disais, c'est que justement, en fait, pour moi c'est un jeu de personnages, en fait, c'est un jeu où ce qu'on suit, c'est des itinéraires de personnages, et c'est comment ces personnages-là se dépatouillent dans un univers qui les écrase, en fait, et comment ils arrivent à survivre là-dedans, et c'est vrai que chaque personnage a une part de, un peu de désespoir, ou de, juste, il se noie en fait dans cet univers-là, et je trouve ça hyper intéressant d'avoir un jeu qui va plus s'axer là-dessus, même si The Witcher faisait déjà un peu ça, mais avec quand même une vraie histoire assez forte, avec des vrais remontissements dans le sens twist, mais aussi sur le personnage, et je trouve que là, ils sont encore allés plus loin dans comment on intègre ces personnages-là dans une histoire, et comment on conçoit notre histoire avec ces personnages. Allez, on va passer à la rubrique On en pense quoi sur 20, parce que je vois que vous êtes déjà parti sur... Voilà, mais alors on en pense quoi sur 20, non pas en 2020, mais en 2022, c'est-à-dire vraiment aujourd'hui, avec, voilà, on va pas faire semblant, avec ces deux ans passés, avec peut-être qu'on y a rejoué un peu, peut-être qu'avec le regard d'aujourd'hui, un peu plus indulgent, ou pas d'ailleurs. On en pense quoi sur 20, Stéphane, aujourd'hui ? Ouais, alors sur 20, je sais pas, mais en tout cas, même avec le recul, en fait, c'est un jeu qui m'est resté ces dernières années. C'est-à-dire vraiment, il y a un truc de, comment dire, je me rappelle du jeu, je me rappelle de ce que j'ai ressenti, je me rappelle de ce que j'ai joué, et par exemple, je sais que quand ils ont fait les premières présentations, pour moi, un open world, j'ai du mal en général avec l'idée d'en faire un FPS. C'est-à-dire que le FPS, c'est un genre, parce que souvent, en fait, si tu veux, quand tu viens du cinéma comme moi, la question en fait, du point de vue, la question de la caméra, elle est hyper importante en fait. Mais dans le jeu vidéo, c'est pas forcément automatique, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un genre, c'est-à-dire qu'on a créé le FPS au début des années 90, et puis en fait, si tu veux, il y a un genre qui dérive là-dedans, et puis on l'a fait évoluer, etc. C'est très intéressant, mais c'est pas forcément du point de vue narratif, on va dire, ou du point de vue machin. Là, en fait, j'avoue que j'avais une première déception à me dire, putain, mais un open world, pourquoi en FPS ? Moi, je préfère ça, évidemment, à la troisième personne, je préfère un truc immersif, comme ça, etc., dans le monde, tu vois. Et en fait, quand tu joues au jeu, c'est totalement cohérent. Et c'est totalement cohérent parce que justement, je rebondis sur ce que disait Pierre, en fait, à l'instant, sur les personnages. C'est-à-dire que créer la relation entre ton propre personnage et le personnage, en fait, de Ken Urives, qui est une conscience, en fait, si tu veux, et qui n'apparaît que pour toi. Si tu veux, tu pouvais faire que à la première personne, en vrai. Donc, ils se sont posé cette question-là sous cet angle-là. Ils se sont dit, quel est notre truc ? Si Ken Urives apparaît à la troisième personne, tu vois, est-ce qu'il apparaît pour les autres personnages qui sont dans le cadre, en fait, si tu veux, de ce que tu joues, même si tu bouges la caméra comme tu veux, etc., non, il apparaît dans ta tête, il apparaît dans ton champ de vision. Ce qui fait qu'en fait, si tu veux, ça crée une espèce de proximité de facto, en fait. Et pour moi... C'est assez cohérent avec le jeu de rôliste. C'est ça. On joue un rôle et donc, de fait, c'est un peu une coquivite. C'est nous qui sommes chargés de jouer le rôle. Même si V a quand même une personnalité. mais on l'a choisie. C'est-à-dire qu'on a cadré le personnage, donc OK, mais on va jouer ce rôle-là et on l'a déterminé quand même de base. Et ça, mine de rien, en fait, si tu veux, c'est un truc, en fait, qui, moi, je trouve, donne énormément d'impact, en fait, sur le relationnel avec les personnages. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas, je trouve, une... Alors, la qualité de l'écriture est là aussi, la qualité d'interprétation de Ken Rive. Ken Rive, c'est un acteur que j'aime bien, c'est un mec qui est charismatique et tout. C'est une star, il y a une aura de star. Mais... Il faut quand même reconnaître que ce n'est pas le plus grand acteur au monde. Il y a quand même un balai dans le cul. C'est pas ce qu'on lui demande. Non, non, c'est pas ce qu'on lui demande. Mais là, pour le coup, il est incarné, il fonctionne vraiment bien et tu crois totalement, en fait, à ce personnage-là, à ce côté rock'n'roll et tout ça. Donc, du coup, c'est ce truc, en fait, qui fait que, comment dire, pour moi, en fait, ce relationnel, c'est même pas un buddy movie. C'est que, tu vois, dans ce que l'histoire raconte, alors je vais spoiler un truc qui est au début du jeu, tu crées un relationnel avec... Parce que souvent, en fait, le truc aussi avec l'FPS, c'est que quand tu veux raconter une histoire à travers un FPS, et surtout pour un truc aussi long que sa hyperpunk qui est aussi tentaculaire, c'est que, mine de rien, le fait d'avoir un perso que tu suis, ça permet un échange de dialogue qui te permet de découvrir le monde à travers ce que lui sait déjà et ce qu'il te véhicule comme information. Cette fonction-là, c'est le personnage de Jackie au début, en fait, qui, si tu suis l'histoire très vite, va disparaître très vite puisqu'il se fait tuer, en fait, si tu veux, dans le braquage, quoi, dans le braquage, et en gros, si tu veux, déjà, tu as un vrai sentiment de perte, de deuil, si tu veux, qui est intéressant parce que, en gros, si tu veux, c'est le mec sympa, bourru, machin, etc., et le personnage, je trouve, fonctionne super bien. Et par parenthèse, il y a un truc génial, justement, c'est qu'on peut appeler son répondeur et on peut laisser un message, une sorte de deuil, parce que le personnage le vit très mal, cette perte-là. Et en fait, du coup, ce personnage est remplacé par Ken Uri, et d'un seul coup, tu recrées. En fait, je ne parle pas dans l'histoire, mais vraiment dans ton rapport, si tu veux, à la caméra et ton rapport au monde et ton rapport à tout ça. Et en fait, du coup, ça crée encore une connivence, c'est parce que le manque que tu as de ce personnage-là se redéfinit avec le personnage de rejaillir avec le personnage de Ken Uri. Et en gros, tout ça, je trouve, c'est ce qui donne une espèce de mélancolie au jeu, un truc assez, pas mortifère, mais un truc assez doux. Ce qui fait que moi, quand je suis arrivé sur ma fin à moi, c'était presque la fin la plus logique, la plus Tarkovskienne, en fait, un Tarkovski que je pouvais avoir pour un jeu de bourrin, parce que c'est un jeu de bourrin, c'est un jeu de bourrin, c'est un jeu d'où tu shoots, tu tires, la dynamique de tir, elle fonctionne très bien, t'as un gun qui fait des multiples tirs, en fait, tu shoot trois mecs en même temps, c'est super cool, t'as tout un tas de trucs comme ça, d'armes, de SF et tout ça, d'armement, qui fonctionnent très, très bien. Il y a un sniper, en fait, si tu veux, où t'éclates les têtes des gars, plus tu les pousses et plus t'éclates les têtes des gars, enfin, c'est complètement, voilà, donc c'est un truc de veau, c'est un truc de bourrin total, mais en même temps, en fait, si tu veux, t'as les deux, si tu veux. Et pour moi, ça, mine de rien, c'est, comment dire, en fait, c'est ce que j'aime, moi, en fait, cette espèce d'ascenseur émotionnel, si tu veux, entre le très brutal, le très direct, le très violent, et en même temps, la mélancolie totale, humaine, humaniste, et de dialogue. On en pense quoi sur 20, Pierre ? Je suis un peu dans la même ligne que Stéphane, moi, j'ai encore des soucis avec le... Voir à vie. C'est parfait. J'ai encore des soucis avec les... Enfin, pour y avoir rejoué récemment, effectivement, il y a eu des problèmes corrigés. Il y a quand même encore beaucoup de soucis en termes d'immersion, parce que c'est notamment, enfin, il y a des personnages qui popent derrière soi, des voitures qui se comportent n'importe comment, donc ça peut séparer un petit peu le joueur de ce qui se passe à l'écran et casser un peu l'immersion. Après, ça a mis à part, ce qui, pour moi, est un souci clairement, mais qui n'est pas un souci extrêmement grave maintenant non plus. Mais à côté de ça, je trouve qu'il y a des moments effectivement extrêmement beaux dans le jeu qui m'ont marqué, c'est-à-dire qu'au début, forcément, il y a une frénésie. On a sûrement ce braquage, on arrive dans une ville où tout le monde est armé, où il y a des factions partout. Les premières missions, c'est vraiment des missions de shoot pures. Et en fait, d'un coup, il y a une mission comme ça où on rencontre une jeune femme qui fait partie une tribu dans le désert, justement, parce qu'il y a aussi un petit désert qui fait partie du monde ouvert à côté de la ville. Les nomades. Les nomades, oui. Et en fait, avec cette fille-là, se crée une sorte de lien assez intime rapidement, mais qui a une gradation assez jolie, en fait, dans l'intimité. En fait, elle est un peu rejetée par sa tribu et va vraiment se confier sur qui elle est vraiment, qu'est-ce qu'elle cherche dans ce monde-là. Il y a toute une phase où on est avec elle en bagnole dans le désert, justement. Et il y a limite un côté run-movie un peu... Limite, il y a un nomade l'âme, en fait, où c'est très long, ça prend du temps, c'est que la discussion et à la fin, on va la laisser juste dans un espèce de diner où on peut, en fait, le revoir après, laisser son numéro, mais il y a un truc de juste une espèce de rencontre fortuite qui a été très belle et hyper calme dans un environnement extrêmement violent, en fait. Et c'est un jeu qui est très fort pour ça parce qu'il arrive toujours à être sur la ligne par rapport à ça avec beaucoup de montées de puissance et beaucoup de petites descentes comme ça. Et ce qui était aussi, encore une fois, le cas dans The Witcher, justement, avec la relation entre Geralt et Yennefer qui était à la fois très violente et avec un moment de confession amoureuse qui est un des plus beaux je trouve dans le jeu vidéo. Et là, c'est vraiment ça. J'ai senti l'émotion et la sensibilité des gens qui ont fait ce jeu-là et qui marchent bien malgré ce côté bourrin à côté. Et pour moi, c'est un jeu qui vaut le coup pour ça. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas laissés enfermer dans le côté ces cyberpunk, ces bourrins, on va avoir que des thématiques extrêmement... Elles sont là, les thématiques dramatiques mais avec toujours un petit espoir, toujours une petite lumière ce qui n'est pas forcément le cas dans le cyberpunk tout le temps. Et je trouve que c'est un jeu qui est assez beau pour ça. Avec un attachement au personnage parce que ce que tu te pointes du doigt, c'est qu'il y a un truc qui est déjà, je trouve, on sait maintenant que c'est un peu l'apanage des mondes ouverts parce que Skyrim l'a fait à l'époque et mine de rien, c'est une bonne façon de procéder. C'est-à-dire que dans l'exploration de ton univers, je suis d'accord avec toi, il y a finalement assez peu de choses à faire dans ce monde-là, si tu veux. Je trouve que le monde existe à travers les personnages malgré tout parce que ce personnage-là, en fait, tu peux le perdre, tu peux ne pas le rencontrer il y a un personnage... En fait, parce que ça fonctionne un peu comme les storylines d'amour, d'histoire d'amour dans Mass Effect sur ce genre de choses, en fait, si tu veux, où tu as des histoires d'amour, des attachements avec des personnages mais pas forcément... Déjà, suivant, si tu choisis de faire un personnage féminin ou masculin, tu peux te retrouver avec certains personnages qui seront des personnages où tu auras une aventure hétérosexuelle et d'autres avec lesquels tu auras une aventure homosexuelle. Et en fait, aussi, ce choix-là, si tu veux, fait que si tu ne rencontres pas certains personnages-là, puisque c'est des personnages secondaires à l'histoire, tu peux tout simplement passer complètement à côté. Ce qui est dommage parce que déjà, ça génère, suivant certains persos, ça génère des fois 7-8 heures de jeu supplémentaires, ce qui n'est pas rien dans un monde comme ça. Et aussi des histoires hyper touchantes. Moi, j'en reviens sur Jackie, qui, par exemple, le truc qui est tout bête, c'est que, en fait, si tu te poses la question, si tu travailles sur ce manque-là, tu peux aller voir sa mère, discuter avec sa mère et qui t'a recueilli, pour lesquels tu as été un fils ou une fille ou elle aussi. Et en fait, tu te retrouves à un enterrement. C'est juste un enterrement. Il n'y a pas de mission. Il n'y a pas de... La mission, c'est d'aller à l'enterrement. C'est d'aller à l'enterrement. Et mine de rien, moi, je sais que j'ai un peu de mal en général avec ce genre de, comment dire, de trucs que narratifs, en fait, si tu veux, on te fait aller d'un point A, un point B, finalement, pour suivre une cutscene ou je ne sais pas quoi. Mais en gros, déjà, ils ne le font pas non plus totalement tout le temps, mais en fait, c'est totalement équilibré avec le reste des missions où tu vas te retrouver avec des fetch quests ou des trucs comme ça. Parce que mine de rien, il faut aussi trouver un moyen de faire évoluer ton personnage par rapport à toutes tes mécaniques et tout ça, etc. Je préfère ça qu'une quête FedEx, par exemple. Oui, bien sûr, mais après, en tout cas, ça participe de la création de l'univers aussi. C'est-à-dire que vraiment, il y a ce truc, en fait, de mélancolie, de sentiments permanents, touchants. Est-ce qu'on attribue le Pégase, justement, pour Cyber 2077, à ça ? On lui donne le Pégase des personnages ? Il arrive à dessiner, comme dans The Witcher. Le moindre personnage secondaire est quand même bien croqué, bien dessiné. Il est quand même là. Je suis assez d'accord, surtout qu'ils s'en savent très bien dans le sens où, en fait, il faut voir que c'est comme une grosse ville tentaculaire qui est très verticale. Et en fait, on sent même, dans le personnage principal, on sent une solitude, en fait. Et le fait de se mettre dans la peau d'un personnage solitaire, qui est juste dans la survie, en fait, ça favorise le fait d'avoir envie de créer des liens avec d'autres personnes. Et ça, pour le coup, le jeu le fait très bien. Et je suis assez d'accord, effectivement, c'est un jeu qui mériterait d'avoir justement une récompense, entre guillemets, sur sa conception de la relation humaine et comment on perçoit les personnages en face de nous. Moi, je rajouterais un truc par rapport à ça. C'est des gros flingues. Non, non, non. Quand même, c'est l'univers, le monde. C'est-à-dire qu'en gros, pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, en gros, on est aujourd'hui dans un système, on a un peu parlé avec Elden Ring la dernière fois, ce genre de choses, en fait, où la pop culture s'autobouffe, s'autophagocyte. C'est-à-dire que même nous, dans le jeu vidéo, c'est moins grave que dans le cinéma, où on se retrouve avec des films de super-héros en permanence. Et surtout... Oui, c'est plus sec au cinéma, je trouve. Même si au cinéma, on va dire que les gens te diront oui, mais il n'y a que 8 ou 10 films de super-héros par an. C'est eux qui prennent en fait tout le spotlight. C'est eux qui prennent tout le truc. Et au final, en fait, si tu veux, tu te retrouves avec... Mais même sans forcément parler de super-héros, parlons de Star Wars, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, tout se phagocyte et tout se ressemble. Et là, en fait, mine de rien, Cyberpunk, même si ça vient d'une... Déjà, ces jeux de rôle-là, on avait visuellement, on n'était pas aussi poussé. C'était à nous de nous faire nos propres accès quand on y jouait. Et là, en fait, il y a une vraie création d'univers, originale, dans la logique d'un truc cyberpunk. Quand tu vas chercher Ken Urives là-dedans, c'est pas rien non plus puisque Ken Urives, il a fait un film cyberpunk affiché qui était Johnny Mnémonic, qui était clairement une adaptation de William Gibson, ce qui est quand même le pape du cyberpunk à la base. Et en fait, il a fait Matrix, qui est bon, en fait aussi, un truc extrêmement représentatif du mouvement. Donc, même si c'est beaucoup plus tardif et voilà. Donc, du coup, quand tu as Ken Urives là-dedans, évidemment que c'est un référent, si tu veux, pour les gens qui connaissent le cyberpunk. Mais lui-même, je pense, c'est très versé là-dedans. Ça l'intéresse vraiment. Mais le truc que je veux dire, c'est que même si tu penses à Bad Runeur, même si tu penses que tu vois des voitures qui volent, même si tu penses en fait à tout ça, t'as, comment dire, en fait, une vraie ville, une vraie esthétique, un vrai truc qui, moi, je trouve, en fait, détonne. Et je pense que si ce jeu était vraiment totalement réussi, s'il était sorti avec, et je ne dis pas que parce qu'il n'aurait pas été buggé, même s'il était vraiment réussi, même s'il y avait plus de, comment dire, d'interactions avec la ville, même si tu pouvais un peu plus aller bouffer. Tu vois, par exemple, si tu veux, il y a ce problème en fait de choix entre monde ouvert et RPG. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu vas, par exemple, dans un jeu à monde ouvert, quand tu vas manger, si tu veux, un burger ou je ne sais pas quoi, ça a une fonction spécifique mais qui est quasi automatique. Elle est automatisée par le fait de le faire. Là, quand tu vas là-bas, tu achètes un truc que tu mets dans ta besace et que tu décides d'utiliser plus tard ou pas. Et là, ça, c'est une fonction RPG. Et je trouve que ça, je comprends la logique RPG, mais ça casse un tout petit peu l'immersion, si tu veux. Et du coup, en fait, il y a ce choix qui n'est pas toujours fait dans les mécaniques, si tu veux. Je penche dans l'un ou l'autre, peu importe, si tu veux, mais c'est juste que le choix est un peu bizarre, tu vois, à chaque fois. Il y a tous ces petits trucs qui font que peut-être, en fait, si tu veux, le jeu n'est malheureusement pas la flèche que ça devrait être parce que si ça en était vraiment une et que les gens auraient pris le truc en pleine gueule, on aurait eu des... On va dire, ça aurait créé une nouvelle mouvance, potentiellement, ou en tout cas, ça aurait fait revenir une nouvelle mouvance. Et ça aurait créé justement du monde ouvert en ville, ce qui est assez peu le cas. Et vraiment, des villes ouvertes comme ça avec une vraie notion de cité explorée avec ses recoins, avec ses histoires dans Chaque Ruelle, effectivement, on n'a pas maintenant et je pense qu'on n'aura pas à avoir un bon moment. Et là, tu parles de gameplay, mais moi, je te parle aussi, en fait, d'univers de SF. Tu vois ce que je veux dire, qui change un peu, qu'on sorte des trucs, qu'on sorte en fait des habituels, parce que nous, dans le jeu vidéo, on a un Assassin tous les ans, on a un Call of tous les ans, on a un truc tous les ans et je ne dis pas qu'il faut un Cyberpunk tous les ans, mais au moins, en fait, si tu veux, la démonstration qu'on peut faire de l'ASF différente, en fait. Ils vont avoir du banné. Pardon, excuse-moi, je tape un peu sur l'ambulance. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, il ne vaut mieux pas, là. Déjà, tous les huit ans, ils souffrent un tout petit peu. C'est un peu compliqué. Mais effectivement, je fais encore avec toi, je pense que ça va freiner les vérités d'autres studios qui auraient voulu aller sur ce terrain-là et je pense qu'il y a un vrai... Attention, peut-être tant mieux aussi, parce que peut-être aussi, là, ils se disent ah tiens, on va le faire, ah oui, mais non, les ressources, c'est les talents, c'est les gens qui ont de l'expérience dans ces domaines. Il n'y en a pas tant que ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas tant de studios qui font des films monstres, qui sont un peu... Des jeux monstres, j'allais dire. Je le confonds avec les films, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est des oeuvres qui sont... On en parlait avec Red Dead 2, on en a parlé très souvent sur des oeuvres comme ça, qui sont un peu des oeuvres monstrueuses et peut-être qu'ils avaient... Et tant mieux, ils n'ont peut-être pas vu... Ils ne seraient peut-être même pas allés en se disant, qu'est-ce que ça va être compliqué. Ils l'ont fait tant mieux. Je pense qu'il y aura un 2. D'ailleurs, on arrivera peut-être à la conclusion de ce podcast. C'est quand la suite ? Mais moi, j'espère qu'il y aura un... Il y aura déjà un DLC, parce qu'ils ont plus ou moins... Alors, ils se sont réfrénés là-dessus, si j'ai bien compris. Ils sont censés faire un DLC... Ils étaient censés en faire deux, si j'ai bien compris. Ceux de Witcher, ils sont quand même très conséquents. Ceux de Witcher 3. Et là, en fait, finalement, ils parlent d'un DLC pour 2023. Oui, parce qu'il y a les mises à jour. Oui, et même ça, mis à part, ils ont annoncé un nouveau Witcher aussi il n'y a pas longtemps. Moi, je pense que Cyberpunk, ils vont le laisser tomber assez rapidement, parce que c'était un gouffre pour eux. Ça a été un gros problème de visibilité des joueurs par rapport à eux. Comment les joueurs ont perçu ces projets qui, pourtant, à un moment donné, étaient le parangon du respect pour les joueurs, parce qu'ils avaient enlevé les DRM, parce qu'ils avaient fait The Witcher, parce que c'était eux qui étaient derrière GOG aussi. C'est eux qui sont derrière GOG, donc on le rappelle, qu'il y a une plateforme de vente. Et c'est vrai que ça, ça a beaucoup joué sur leur réputation. Clairement, j'ai l'impression qu'ils veulent l'oublier un peu. Ils vont continuer à l'alimenter avec un DLC, mais je pense qu'ils vont passer à autre chose assez rapidement. Moi, j'espère que non. Non, j'espère que non aussi. Mais ça mettra une décennie. Je trouve qu'en fait, il y a des très bonnes bases, c'est-à-dire pour faire vraiment une suite qui va tout défoncer. C'est ça, exactement. Je veux dire, suivons une logique, parce que tout ça, on sait que c'est de la masterisation d'équipe, c'est que les mecs qui commencent à travailler, qui deviennent seniors au fur et à mesure, si tu veux, des développements. Et en fait, le truc avec un GTA 3, c'est que tu prends une claque avec GTA 3 au moment où c'est sorti parce que le mec est passé à la 3D. En gros, tu vois bien que les mecs ils ont masterisé avec GTA Vice City, avec GTA San Andreas en suite, au fur et à mesure. Et du coup, même si là, c'était des temps de développement beaucoup plus courts, et puis rapprochés. Moi, je pense que justement, en fait, cet univers-là, il y a les bases, elles sont toutes là. Et si en fait, ils ne font qu'itérer en qualité sur ces bases-là, en fait, tu peux faire une vraie tuerie avec la suite. Une vraie tuerie. Quand je veux dire justement oublier, c'était oublier ce jeu-là. Après, pour une suite, effectivement, ça va. Oui, ce serait dommage de laisser tomber toute cette expérience. Encore une fois, l'expérience du monde ouvert, ils l'ont. Si The Witcher 3, on me dira toujours qu'il y a des téléchargements entre les zones. Lise des téléchargements, surtout quand l'ascenseur dure au moins une minute et que tu es là. Dis donc, il est un peu long, tu as pris de l'ascenseur. Mais il y a des conversations. Oui, oui, oui. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence passée. Mais ce n'est pas très... Mais The Witcher 3 a été pensé comme une... Mais seulement, il n'y avait qu'une ville au milieu. Enfin, il y en avait plusieurs, mais il y avait une vraie grande ville qui était chouette. Mais ce n'est pas un univers urbain ou quasi urbain. Et je pense que cette expérience-là, elle est quand même quasi... Enfin, ça vaut de l'or sur le marché. Enfin, c'est-à-dire que ça vaut de l'or. Dans le secteur, il n'y en a pas tant que ça. Et au-delà de ça, je pense qu'en fait, si tu veux, un jeu comme Cyberpunk 2077, on sait que ça a coûté à peu près 200-250 millions, ce qui est comme assez énorme dans le jeu vidéo, même si aujourd'hui, beaucoup de jeux commencent à coûter à résigner ces choses-là. Le truc, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui a été aussi mis dans le world building. C'est-à-dire vraiment dans l'idée de créer une ville, dans le créé d'un univers esthétique, etc., etc., qui fait que, en fait, ce serait complètement stupide de le mettre ça de côté. Parce que tu parles des 8 millions de ventes, mais c'est plutôt un bon chiffre, tu vois, eu égard à toutes les merdes qu'ils ont eues, quoi. On peut imaginer que s'ils arrivent à un peu inverser la tendance au fur et à mesure, en fait, Avec des mises à jour et un DLC, c'est possible. Que les gens qui vont y jouer vont inverser aussi le bouche-à-oreille, si tu veux. Donc voilà, moi, de mémoire, d'après ce que j'ai compris, Witcher 3 était sorti aussi pas mal buggué. Oui, c'était un... Pas autant, mais c'était compliqué. Comme la plupart des mondes ouverts. Enfin, qu'on oublie, comme la plupart des mondes ouverts. C'est-à-dire, buggué, qu'est-ce qu'on entend ? Est-ce qu'il y a des bugs, des petits bugs, des gros bugs ? Skyrim, voilà, c'est un exemple flagrant. Enfin, on m'a expliqué que ça n'a pas empêché de se vendre, Skyrim 1. Oui, oui. Mais Skyrim, il était optimisé aussi, optimisé sur pas mal de choses. Le truc, c'est qu'en fait, ils ont un peu fait la même erreur qu'avec Witcher 3, c'est qu'en fait, ils ont montré des images qui étaient extrêmement belles et en fait, il y a eu un downgrade assez dur à la sortie. Et effectivement, ça a joué aussi. Ils ont mis un an à récupérer les joueurs. Merci Stéphane, Pierre. Merci pour ce retour sur Cyberpunk 2077. Moi, j'ai bien envie de... Mec, c'était bien du... D'accord, non, non. Moi, ça m'a donné envie de... De rejouer ? Oui, carrément. Écoute, on s'espère qu'on va un peu inverser la tendance. Moi, je pense que c'est un jeu qui vaut vraiment le coup. C'est-à-dire que, en fait, si vous aimez ce genre d'univers, etc., etc., c'est différent, quoi. Donc, ouais, il faut... Ça vaut le coup de tenter de retente, genre. Ouais, non, mais alors, par contre, toujours pas PS4, toujours pas PS4, et vous oubliez ça. Même la pro, vous ne prenez pas. Même pro ou pas pro, pas de old gen. Là, vous avez la nouvelle gen et puis c'est tout. Merci Alain, qui était à la réalisation de cette émission. On se retrouve évidemment sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, bientôt en vrai, vous verrez nos vrais et beaux visages. Ouais, un jour, on va filmer tout ça. Un teint hallé et de magnifiques serres. Ça va être fou. Ça va être complètement grandiose, je dirais. À bientôt ? À bientôt. À bientôt. Salut tout le monde.